... Vous avez des troubles cardiaques et vous consultez votre médecin traitant. Après concertation avec votre cardiologue, votre médecin traitant suspecte une sténose, rétrécissement calcifié des artères coronaires, et vous adresse pour un cathéterisme cardiaque. Suite à cet examen, une équipe de médecins recommande un pontage coronarien. Après réception de vos résultats par le service de chirurgie cardiaque de l'Hôpital universitaire de Valle, nous vous inviterons à une consultation de chirurgie cardiaque ainsi qu'à une consultation d'anesthésie préopératoire. Pendant cette consultation, nous discuterons entre autres de la technique chirurgicale la plus appropriée pour vous. Si vous acceptez l'opération, nous fixerons ensemble la date de l'intervention. Vous serez admis à l'hôpital la veille de l'opération. Vous serez accueilli par votre chirurgien et des examens complémentaires seront effectués. Le jour de l'opération, nous viendrons vous chercher dans votre chambre et vous conduirons en salle de préparation. C'est là que l'anesthésiste et l'infirmière anesthésiste prépareront l'anesthésie et installeront les systèmes de surveillance nécessaires pour l'intervention. Vous serez ensuite conduits en salle d'opération sous anesthésie générale. Au total, jusqu'à 10 personnes s'occuperont de vous en salle d'opération. La machine de circulation extra-corporelle assure la fonction du cœur et des poumons durant l'opération. Tout au long de l'opération, le fonctionnement du cœur est surveillé à l'aide d'un appareil à ultrason à travers l'œsophage. Il existe essentiellement deux méthodes chirurgicales. Lors d'un pontage coronarien minimalement invasif, qui n'est possible que dans certains cas, une petite incision est pratiquée sous le sein gauche. Le chirurgien prélève l'artère mammaire interne gauche et la suture sur le cœur au vaisseau rétréci. Ainsi, le muscle cardiaque, situé en aval de la lésion coronaire, est à nouveau suffisamment alimenté en sang. Le pontage coronarien classique nécessite l'ouverture de la cage thoracique. L'artère mammaire interne gauche est prélevée. Le médecin réalise également une petite incision au niveau de la jambe pour prélever des veines ou au niveau du bras pour prélever une artère. Ces pontages permettent enfin au sang de s'écouler de la horte vers les artères coronaires. Ainsi, le cœur est à nouveau suffisamment alimenté en sang. Après l'opération, le chirurgien informera vos proches, votre médecin traitant et votre cardiologue lorsque vous serez conduit dans l'unité de soins intensifs. Après votre réveil, nous prenons soin de vous remettre rapidement sur pied. Après avoir passé au moins une nuit dans l'unité de soins intensifs, vous serez transféré à l'étage. Nous vous proposerons alors de la physiothérapie, de la thérapie respiratoire et des soins complets. Après votre séjour à l'hôpital universitaire de Bâle, vous serez admis dans une clinique de réadaptation. Là, vous pourrez vous remettre complètement de l'opération. Ensuite, vous serez pris en charge par votre médecin traitant et votre cardiologue. Afin de pouvoir vous offrir à tout moment les meilleurs soins possibles, toute l'équipe de l'hôpital universitaire de Bâle est à votre disposition et à celle de vos proches, avant, pendant et après votre opération cardiaque. Sous-titrage ST' 501